Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour le premier cours de coréen de la chaîne. Il y avait déjà eu des petits simili de cours, mais là on est vraiment dans du dur. Le cours de grammaire pur, simple, avec vraiment de la formule à appliquer et les règles d'application avec des exemples et tout ce qui va pour bien comprendre. Pour cette première, je m'étais dit, allez Mathieu, on fait un truc plutôt simple, on commence en douceur, on prend ses marques. Puis au final, je me suis dit, tiens, et si je faisais la cause et la conséquence ? La cause et la conséquence, on ne va pas se mentir que c'est plein de choses, mais simple, ce n'est pas ce qui qualifie le mieux. Cependant, je n'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais quand même un petit peu. Ne vous inquiétez pas, j'ai montré le contenu à plusieurs personnes et j'ai eu que des très bons retours. C'est très bien structuré, c'est clair, les exemples sont pertinents. Je ne me cite même pas moi-même et en plus, je ne les ai pas payés pour dire ça. Mais de toute façon, restez sur la vidéo, vous allez très vite le découvrir. Petite information par rapport à ce cours. Il va être divisé en trois parties. Chaque partie va reprendre une façon de comment expliquer la cause et la conséquence en coréen. On ne va pas toutes les voir, mais on va voir vraiment les trois principales, j'ai envie de dire. Information aussi très importante. Si vous souhaitez avoir ce cours en écrit pour les exemples, par exemple, allez dans la description, vous aurez un lien qui vous amène vers la version écrite de ce cours. Le contenu est le même, les explications sont les mêmes, à peu près, je ne dis pas à la virgule près, mais presque. Et les exemples sont aussi identiques, voire vous en aurez peut-être même un peu plus parce que si, entre-temps, j'ai des petites idées en plus pour donner des exemples, eh bien, ils seront intégrés à cet article. Allez, assez de blabla, on se dit à tout de suite dans la salle de cours pour cette première partie. Petite information, lorsqu'il y aura des explications, je serai en train de parler. Mais lorsqu'il y aura des phrases d'exemple, afin que vous puissiez réviser votre écoute et peut-être même vous entraîner à la prononciation en répétant ce qui est dit, ma copine, qui est coréenne, fera les phrases. J'espère que vous êtes bien installés et que tout ce dont vous avez besoin afin de prendre des notes est prêt. Nous allons commencer ce premier cours de la chaîne. Comme je l'ai dit, il est dédié à l'expression de la causalité, de la cause, de la conséquence. Il sera découpé en trois parties. Nous ne verrons pas toutes les façons d'exprimer cela. Nous verrons les trois principales. Cette première partie est dédiée à A-O-Yos-O. Avant de nous lancer dans ces trois parties de cours, je dois préciser un point important et parler de WENYA HAMYON. Comme je viens de le dire et comme je l'ai déjà dit en introduction aussi, il existe bien plus que trois façons d'exprimer la cause et la conséquence en coréen. La majorité d'entre elles utilisent le concept de particules, comme A-O-Yos-O, que nous allons étudier dans cette première partie, ainsi que ce que nous étudierons dans les deux autres parties. Il faut cependant préciser qu'il existe un mot signifiant CAR ou PARSE QUE. Ce mot est WENYA HAMYON. D'un point de vue grammatical, il est totalement correct d'avoir deux phrases telles que Mais une telle structure n'est pas naturelle en coréen. Pour une phrase de la sorte, les coréens utiliseront plutôt A-O-Yos-O, qui est le focus de cette leçon. Pour continuer de nous approcher un petit peu de cette leçon, je souhaite aussi vous parler de CO-LE-SO. CO-LE-SO peut très bien s'utiliser afin de relier deux phrases entre elles et exprimer la notion de cause et conséquence. Cette structure est grammaticalement correcte et pourrait s'utiliser dans certaines situations. Voyons donc maintenant les bases de A-O-Yos-O. CAR et PARSE QUE en français sont utilisées afin de relier deux phrases, afin d'en former qu'une. Mais a priori, ces deux phrases, qui dans ce contexte sont liées, peuvent aussi être indépendantes et se prononcer seules. Elles auront un sens. Prenons un exemple. Je suis fatigué. Je dors. Ces deux phrases sont indépendantes. Vous pouvez les utiliser seules. Elles auront un sens. Ainsi, en français, nous sommes amenés à utiliser CAR ou PARSE QUE afin de connecter ces deux phrases. Parce que je suis fatigué, je dors. Je dors car je suis fatigué. Nous avons connecté deux phrases indépendantes en une seule, en exprimant une cause et une conséquence. Si vous ouvrez votre oeil du troisième sens, vous constaterez qu'en français, selon la préposition utilisée, la structure de la phrase est légèrement différente. Ainsi avec PARSE QUE, la cause, je suis fatigué, vient en premier et la conséquence, je dors en seconde. Si vous utilisez CAR, l'inverse se produit. La conséquence est exprimée, je dors, et ensuite la cause, je suis fatigué. Je vous conseille donc de retenir AOYOSO, ainsi que TEMUN et NIKA, comme PARSE QUE. En effet, en utilisant ces structures, vous serez amenés à dire en premier la cause, puis la conséquence. Vous l'aurez donc compris, AOYOSO permet de connecter deux phrases qui peuvent être totalement indépendantes, comme en français, afin de créer cet effet de cause et de conséquence. Étudions une première phrase. Je vais le faire qu'une seule fois pour ces trois cours. En effet, c'est un cours débutant plus slash intermédiaire. Vous êtes donc censé savoir ce que je vais vous expliquer maintenant, mais je pense qu'il est quand même important, au moins une fois, de décortiquer une phrase. Prenons donc cette première phrase. JONUN, APASO, PIANG WANNE KAIYO JONUN, qui veut dire JE, en JO, et on a la particule NUN pour le TEM. APASO, APASO. On a donc ASO, qui est lié à la structure grammaticale que nous sommes en train d'apprendre. Cette dernière est appliquée au verbe APEDA. APEDA, lorsque vous le conjuguez, vous devez utiliser APA, APAYO. Donc, dans cette structure, nous utilisons ASO, et pas OSO, ou PAYOSO. Cela donne donc APASO, parce que je suis malade. PYANG WAN, l'hôpital, on applique la particule de localisation, et KAYO, du verbe KADA. Je vais à l'hôpital, car je suis malade. JONUN, APASO, PIANG WANNE KAIYO Voyons d'autres exemples. Je ne veux pas aller au marché le week-end, car il y a trop de monde. Je fais du sport aujourd'hui, car j'ai trop mangé hier soir. Alors, quand utiliser et ne pas utiliser AOYOSO ? Avant de rentrer dans les détails de la conjugaison de AOYOSO, nous avons encore quelques points à étudier. La forme grammaticale AOYOSO ne peut pas être utilisée si la seconde partie, la conséquence, est une suggestion ou un impératif. Il faudra alors utiliser NIKA, que nous verrons dans la troisième partie de ce cours. Pour mémoriser cela un peu plus simplement, si votre phrase se termine par AOYOSO n'est pas correct, il faut dire... Il peut prendre ton parapli. N'est pas correct. Il faut dire... Un second exemple C'est une table, ne t'assieds pas dessus. N'est pas correct. Il faudra dire... Un troisième et dernier exemple... Je me repose parce que j'ai terminé mes devoirs. Cela n'est pas correct. Il faudra dire... De plus, si vous souhaitez exprimer vos salutations, vos excuses, votre gratitude, suite, vous devez utiliser AOYOSO. L'exemple le plus connu étant... Ravie de vous rencontrer. Pour en savoir plus, je vous conseille de continuer ce cours sans vous précipiter jusqu'à la partie numéro 3 dédiée à NIKA. En effet, j'ai souhaité essayer d'équilibrer au maximum les cours. Donc, dans cette troisième partie, je délivrerai d'autres explications sur quand utiliser ou ne pas utiliser UNIKA. Et donc, quand, ne pas, ou alors quand utiliser AOYOSO. Et je présenterai surtout des petites différences dans la signification de ces expressions, surtout dans la façon naturelle de les utiliser. Voyons donc maintenant l'application du passé et du futur sur AOYOSO. Commençons par le passé. Alors, comment ça se passe ce petit cours ? Elles sont bien les explications ? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je me permets de faire une petite coupure pour donner deux précisions. Premièrement, si tu aimes cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre la cloche parce que c'est la première partie. Ça serait dommage de rater les deux autres parties qui arrivent très bientôt, mais aussi tous les nombreux autres cours que je suis en train de préparer. Deuxième information, si tu es là, c'est que tu apprends le coréen. Ou alors, je ne sais pas ce que tu fais là. Si tu es en train d'apprendre le coréen, tu vas être intéressé pour apprendre du vocabulaire. Je suis aussi en train de développer, et plutôt j'ai développé et je continue de l'améliorer, un système d'apprentissage de vocabulaire de coréen. Avec ce système, tu apprends ton vocabulaire et tout en même temps, tu peux réviser l'audio parce qu'à chaque mot, il y a son audio. Si ça t'intéresse, ce système est entièrement gratuit et accessible via un lien dans la description. Allez, on retourne au cours. Je dois donc vous dire que lorsque vous utilisez « aoyoso » sur un verbe ou un adjectif, alors la marque du passé ne s'applique pas. Il faudra la mettre seulement si nécessaire à la seconde partie de la phrase, mais cela n'est pas obligatoire. En effet, la seconde partie, donc la conséquence, peut totalement se trouver au présent ou au futur, même si la cause est au passé. Prenons un premier exemple. Je dois donc vous dire que lorsque je me suis levé en retard, cela est du passé, mais comme vous pouvez le remarquer, il y en a son, le passé n'est pas indiqué. Je dois courir, prendre le bus. Cela est du prédent, je n'ai pas encore pris le bus. Je ne peux donc pas appliquer le passé. Mais, de façon instinctive, lorsque la phrase est dite, on comprend très bien que je me suis déjà levé et je n'ai pas encore le bus. Donc, la cause est au passé et la conséquence est au présent. Mais, encore une fois, le passé ne s'indique pas sur il y en a son. Voyons d'autres exemples. Parce que je voulais regarder quelque chose de fun, je suis allé au cinéma. Ici, comme vous pouvez le voir, les deux sont au passé. Donc, naturellement, si la conséquence est au passé, alors la cause l'est aussi. Mais, encore une fois, elle ne se marque pas. Voyons un troisième exemple. Je vais à la librerie, ou au vendeur de livres, car j'ai lu tous les livres que j'aime. Et du coup, maintenant, tout naturellement, je vous vois lever la main. Mais, est-ce que le futur se marque lorsqu'on utilise « i, o, yosso » ? La réponse est oui. Mais, avant d'aller plus loin, nous devons voir comment appliquer « ida » lorsqu'on utilise « a, o, yosso ». En effet, rappelez-vous, le futur se marque de la façon suivante. Le radical « u, ko, ida ». Donc, afin d'appliquer le futur à « i, o, yosso », nous devons savoir comment appliquer « i, o, yosso » à « ida ». Ainsi, en appliquant la règle précédemment utilisée, avec « ida », on doit rajouter « osso », soit « i, o, so ». Comme vous le savez, lorsqu'il y a « i » suivi de « o », il est coutume de contracter le tout en « yo ». Cela peut se faire, mais pas tout le temps. Ça va dépendre de la « pâté » qui se trouve à la fin du mot. Puisqu'en effet, la prononciation sera plus ou moins compliquée. Il sera donc plus ou moins naturelle et cohérent de dire « i, o, so » dans certaines situations, tandis que dans d'autres, il faudra dire « yosso ». « Nous sommes mardi, je dois aller à l'école ». Il existe aussi une autre transformation. La signification « i, o, so » peut se transformer en « il, a, so ». Ainsi, pour reprendre l'exemple précédent. La signification est la même. Voyons d'autres exemples. Parce que c'est le mot en frère, je le vois souvent. Cela peut aussi très bien se dire Voyons un troisième exemple. C'est une table, donc tu ne peux pas t'asseoir dessus. La signification est la même. Alors, je vais être transparent. Cette phrase grammaticalement est correcte et pourrait être utilisée sans souci. Mais pour des raisons que nous verrons dans la partie 3, utiliser « un nika » serait légèrement plus naturel. La règle que je viens d'énoncer est totalement valable aussi avec « anida ». Parce que nous sommes le week-end, je ne vais pas à la soirée. Cela peut aussi très bien se dire Nous pouvons donc maintenant passer à l'application du futur sur « a o yoso ». Rappelons que le futur se forme avec le radical « el ko » plus « ida ». Cependant, « ko » est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, raccourci en « ko ». Transformant ainsi « ko iyeyo » en « ko yeyo ». Ainsi, pour appliquer le futur, il existe quatre possibilités. Voici quelques exemples. Demain, j'ai un rendez-vous important, donc je vais me lever tout. Je cuisine dès maintenant car ma famille vient manger ce soir à la maison. Oui, je ne l'avais pas précisé, mais bien qu'une cause puisse être au futur, la conséquence peut être au présent, comme nous le voyons dans cet exemple. Bien évidemment, même si la conséquence est au passé, la cause peut être au futur. Et ainsi, vous indiquerez le futur lors de l'utilisation de « a o yoso », mais la conjugaison de la fin de la phrase lors de la conséquence sera au passé. Il me reste encore deux petits points à voir. Premièrement, « a o yoso » en fin de phrase. Comme vous le savez, pas que en coréen, mais notamment en coréen, les répétitions, ça ne fait pas bon ménage. Ainsi, si on vous pose une question, vous pouvez terminer la phrase « a o yoso » sans répéter la seconde partie qui est la conséquence. On comprendra la causalité que vous souhaitez créer. Cependant, attention à qui vous direz ceci et n'oubliez pas aussi, ajouter « yo » à la fin sonnent toujours plus sympathique et moins provoquant. Par exemple, « Pourquoi est-ce que tu as pris ton parapluie ? » « Piga ol kot kataso » Parce qu'il va peut-être pleuvoir. Par rapport à « a o yoso » et d'autres formes grammaticales qui existent avec cette petite particule. Je ne vais pas les présenter ici parce que ce n'est pas l'objectif de ce cours. D'autres cours seront faits pour vous les présenter. Mais sachez qu'il est possible d'utiliser « a o yoso » afin de vouloir dire quelque chose d'autre. Il faudra donc s'en remettre au contexte afin de pouvoir comprendre tout ça. Vous trouverez cette forme notamment afin de dire « e » Vous pourrez aussi voir que « a o yoso » est utilisé avec « kada » et « oda » afin de signifier ce qu'on fait directement après arriver ou venir quelque part. Voilà, vous avez terminé la première partie de ce cours. On se dit à dans deux jours pour la partie suivante. Et entre-temps, bien évidemment, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et d'aller réviser votre coréen sur le système que je suis en train de développer. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501